Nicolas Demorand Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Qui voyez-vous lorsque vous me regardez ? Une personne décapée est d'accord, mais quoi d'autre ? À quoi pouvez-vous penser ? Un jeune homme qui paye une bêtise qu'il a faite ? Un jeune qui a besoin d'aide en permanence ? Un jeune sans avenir ? Je n'ai pas toujours été cloué dans ce fauteuil. C'est à l'âge de 19 ans que j'ai eu mon accident de rugby. Et paradoxalement, c'est à partir de ce moment-là que je n'ai cessé d'aller plus loin et de sortir de ma zone de confort. Je n'oublierai jamais la tête de mon médecin après mon opération, et encore moins de la première phrase qu'il m'a dite. « Vous ne marcherez plus jamais. » De quoi me parlait-il ? J'étais un sportif de haut niveau. Des blessures, j'en vivais tous les jours. Je refusais d'entendre la vérité. De plus, il me parlait du handicap, du fauteuil roulant. J'avais aucun souvenir d'avoir vu une personne en fauteuil roulant avant mon accident, ni même d'ailleurs de savoir comment ces gens-là pouvaient vivre. J'étais dans une phase de déni total. Puis j'ai compris. J'ai réalisé. Et j'ai explosé. « Pourquoi ? » « Pourquoi moi ? » Je pense que mes parents se souviennent encore de ces quelques mots qui résonnaient dans ma chambre de réanimation. Je suis longtemps resté habité dans cette phase de colère, me laissant guider dans une routine de malade, sans vraiment penser que je pouvais gagner quelque chose. Et pourtant. Un jour, alors que j'étais confortablement installé dans ma nouvelle vie, lit, télé, un jeune homme rentre dans ma chambre d'hôpital. On avait sensiblement le même âge, le même parcours, le même accident. Sauf que lui, il était en fauteuil. J'ai compris qu'à ce moment-là, ça voulait dire que moi aussi, je pouvais être en fauteuil et sortir de ces quatre murs qui rythmaient mon quotidien. Sortir de mon lit, c'était sortir de ma zone de confort dans laquelle je m'étais finalement confortablement installé et commencer ma reconstruction. Ma reconstruction est passée par un objectif important, voire même irréel dans le monde du handicap. Un objectif que j'avais atteint tout naturellement avant mon accident, mais qui m'était devenu beaucoup plus compliqué. L'autonomie. J'ai des souvenirs très marquants dans l'atteinte de mon objectif et notamment la première fois où j'ai réussi à manger tout seul. Je réceptionnais mon plateau dans ma chambre d'hôpital et l'aide soignante qui devait m'aider à partager ce repas tardait un peu. J'ai donc pris l'initiative de commencer sans elle. J'ai notamment ce petit souvenir de ce petit fromage soigneusement emballé dans du papier. J'ai réussi à manger la moitié du fromage. L'autre moitié était sur mon nez, mais difficile au début lorsque vous avez des moufles à la place des mains. Mais peu importe, c'était un moment magique. J'ai également ce souvenir de la première douche que j'ai réussi à prendre tout seul, avec la bonne odeur de lessive de maman sur les serviettes de bain. Tous ces petits instants, toutes ces petites victoires, m'ont permis de poser des pierres et ainsi de construire mon mur dans l'atteinte de mon objectif, l'autonomie. Toutes ces petites victoires m'ont également permis de générer de la confiance en moi. Et ça aussi, c'était quelque chose de nouveau chez moi. Avant mon accident, j'étais souvent dans le doute, pas sûr de moi. Aujourd'hui, j'ose, j'entreprends et je me donne à fond. Me voilà donc autonome en fauteuil roulant. C'est déjà pas si mal. Mais un objectif en cachant toujours un autre, j'ai ressenti le besoin de me relancer dans une nouvelle carrière sportive de haut niveau. Lors d'un séjour dans un centre de rééducation en Bretagne, j'ai découvert une discipline qui correspondait totalement à mes attentes. Le rugby-fauteuil. Le rugby-fauteuil est un sport paralympique qui se joue à 4 contre 4 sur un terrain de basket avec des fauteuils de type Man Max qui nous permettent de nous rentrer dedans. C'est un sport assez spectaculaire par le dynamisme des chats contre les fauteuils, comme vous pourrez le voir sur la vidéo. Allez, Nico ! Allez ! Allez, Nico ! Allez ! Allez, Nico ! Allez ! Allez, Nico 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 ! On est déjà très traplégique, il ne peut rien nous arriver de plus. Rires Ce sport... Applaudissements Ce sport véhicule également des valeurs d'esprit d'équipe, de combativité et de respect. J'ai trouvé dans cette discipline un épanouissement sportif. Mais pas que. La troisième mi-temps existe aussi au rugby-fauteuil. Et ça, je peux vous dire que c'est un excellent vecteur de lien humain, de rencontre avec d'autres athlètes, et l'occasion parfaite de se relancer dans une nouvelle vie sociale. Par contre, sans club et sans argent pour acheter l'ensemble des fauteuils à 6 000 euros, difficile de pratiquer. J'ai appris par le passé à ne pas rester dans mon lit. J'ai donc monté un club, trouvé les fonds et acheté les fauteuils. Depuis 9 ans, j'ai eu la chance de participer à deux Jeux paralympiques. Mais pas seulement. Le rugby-fauteuil a été également l'élément déclencheur d'un nouveau projet. Et si j'utilisais ce sport comme vecteur de sensibilisation au handicap ? C'est un sport qui est facile à pratiquer pour des personnes valides, car il a été conçu pour des personnes tétraplégiques, avec donc peu de capacités motrices. De plus, il permet de mettre en situation des personnes non initiées, des personnes de 7 à 77 ans, vous. Ce sport véhicule également une image positive du handicap, comme le fait qu'une personne handicapée n'est pas spécialement fragile. Finalement, cette discipline permet tout simplement de démystifier la vision misérabiliste du handicapé sans vie sociale. J'ai donc monté une association, et notre premier public a été des collégiens, car on a estimé plus facile d'éduquer des jeunes générations que de rééduquer des personnes ayant un âge avancé. Je ne parle pas du tout de vous, bien sûr. La première fois que je suis intervenu dans une petite école de village m'a marqué à vie. Je posais simplement des questions sur mes capacités ou incapacités à réaliser des faits et gestes de la vie quotidienne, et notamment la possibilité ou non de pouvoir conduire tout seul et de rentrer dans mon véhicule. Cette question, qui peut paraître insurmontable pour la plupart d'entre nous, ne l'était pas du tout pour eux. Eh bien, tu te mets à côté de ton véhicule, tu te transfères avec la force de tes bras sur le siège conducteur, tu démontes ton fauteuil et tu conduis avec tes mains. J'avais l'impression d'être stupide, et de leur poser des questions complètement stupides. Une autre anecdote sympa, la plupart des fois où les jeunes essayent le rubis fauteuil, ils me demandent dans quel club je pourrais m'inscrire l'année prochaine. Je leur explique que c'est un sport qui n'est pas ouvert aux valides pour des questions de législation et de différence de capacité. Ils trouvent cela encore stupide. Après avoir visité plusieurs écoles du département, j'ai ressenti à nouveau le besoin d'aller plus loin. Et si j'intervenais auprès d'un autre public ? Un public également en difficulté, mais différemment. Une population non pas privée de jambes, mais privée de liberté. Les détenus. Handicapés et détenus n'ont pas de similitude au premier abord. Et pourtant, accident de la vie, perte de quelque chose de précieux, et surtout, un fort besoin de réinsertion sociale et professionnelle. De plus, ces deux publics représentent une image négative dans notre société, à laquelle il est facile de s'identifier. Qui ici n'a jamais pris le volant en ayant bu quelques verres ? Qui ne s'est jamais mis en situation de danger, même inconsciemment ? Cette situation peut nous arriver, et à n'importe quel moment. Notre discussion auprès des détenus se porte sur notre capacité d'adaptation et de reconstruction suite à un échec. Après une détention, après une rééducation, il est peut-être deux fois plus difficile de se réinsérer socialement et professionnellement derrière, mais c'est loin d'être impossible. Lors d'une visite dans un centre de détention féminin, je m'adressais à un groupe de détenus, et à la suite de mon intervention, l'une d'entre elles prit la parole et me dit « Tu viens à notre rencontre. Tu nous parles comme si de rien n'était. Tu nous regardes dans les yeux. Je trouve cela vraiment appréciable. » Alors j'étais complètement surpris de sa réaction, et je lui répondais que je me battais moi-même tous les jours pour ne pas être jugé, comment pourrais-je la juger sur un premier regard sans la connaître ? Elle m'a regardé, elle a souri. J'ai le sentiment qu'à ce moment-là, elle a compris que nous vivions tous les deux une certaine forme de réinsertion sociale. À cet instant, j'ai réalisé que nos interventions auprès des détenus leur serviraient de source de motivation dans leur réinsertion. Après les enfants, après les détenus, pourquoi ne pas toucher le monde professionnel ? Il a fallu innover pour toucher ce milieu. J'ai donc inventé un module de formation de cohésion d'équipe, axé autour du handicap et du rugby-fauteuil. Je dois dire que ce dernier défi était loin d'être évident. La première fois que nous sommes contactés par une grande entreprise m'a marqué « à vie ». Nous sommes donc contactés par cette grande entreprise pour animer une formation de cohésion d'équipe. Mon contact me dit que les membres de cette équipe sont tous des directeurs et qu'ils managent à eux tous 9000 personnes. Pouvez-vous vous en occuper ? Écoutez, dans mon association, je gère actuellement 3 personnes. Le capitana en rugby-fauteuil me fait m'occuper d'une grosse douzaine d'athlètes. Pourquoi pas, c'est une excellente occasion d'aller encore plus loin. Après 5 heures de travail en salle, 3 heures de rugby-fauteuil, cette journée fut une réussite et un sacré soulagement. Et dire que ma différence devenait une richesse pour la cohésion d'équipe. J'estime que toute différence est une richesse qui nous permet de s'identifier, mais également d'apprendre, de se rencontrer et de partager. Avoir peur des différences par méconnaissance est un comportement humain. Mais alors, ces différences vous empêchent-elles d'avancer ? Depuis que je suis différent, depuis que je suis en fauteuil roulant, je n'ai cessé d'aller plus loin. Je n'ai cessé de sortir de ma zone de confort. Car rien ne me paraît vraiment impossible. De plus, j'ai eu la chance de rencontrer une multitude de personnes différentes, avec qui, par leur expérience, par leur différence, j'ai réussi à aller au bout de tous ces projets. Alors, est-ce que je suis un jeune sans avenir ? Un jeune bloqué dans mon lit ? Je n'ai pas évalué ma situation d'handicapé comme une situation d'échec, mais plus comme une situation qui m'a permis de sortir de ma zone de confort et d'aller chercher des victoires inattendues. Mon accident sur un terrain de rugby n'est pas un échec. L'échec aurait été de rester sur ce terrain et de ne pas décoller. Ma réussite a été d'aller vers d'autres terrains portés par de nouveaux projets, vers la construction de mon bonheur. Aujourd'hui, je suis à nouveau sorti de ma zone de confort. Je me suis mis en difficulté et je suis content et heureux de l'avoir fait. Alors, n'attendez pas de vivre un échec. N'attendez surtout pas de vivre un accident pour vous-même sortir de votre zone de confort. Merci. 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 Merci.